1, 2, 3, 4 ! Ah bon ? Oui ! Oh bonjour ! Je viens de me matérialiser autour de cette table ! Je suis Ishaël Alamouri et je suis accompagné comme d'habitude par Ise Brasselle Et oui, toujours là ! Et Manu Hennebert ! Mais à cette saison et aujourd'hui pour commencer, nous allons avoir un invité tout particulier en tout cas pour cet épisode-ci et peut-être un autre plus tard, on verra, je sais pas ! Ça se passe bien, on verra ! J'ai envie de dire un complice dans le crime depuis quelques années, ça fait quelques temps qu'on se connaît, on fait beaucoup de choses ensemble en tout cas au niveau impro, il s'agit de Thierry Marscalc ! Oui ! Bonjour Ishaël ! Bonjour ! Bonjour Manu, bonjour Iseu ! Oui ! Oui ! C'est moi ! Pour nos auditeurs qui te connaîtraient pas, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui le connaissent, quand même dans le tas, est-ce que tu pourrais peut-être brièvement te présenter ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Je suis Thierry, je suis comédien, ancien physicien, je fais principalement de l'improvisation théâtrale, donc je suis dans plein de projets entre autres avec Hicham, on fait du spectacle pour enfants ensemble, on fait du spectacle plus tout public, on fait plein de choses, il y a du catch, il y a le Crawf Rock Show, il y a Prête-moi ton rêve, je suis aussi dans des choses où il n'est pas ! C'est rare ! Je fais un peu des scrims théâtrales avec Iseu parfois ! Yeah ! Et Manu, on a été sur plusieurs projets en ce moment ! Il fait surtout des jeux de société avec maintenant ! Ah oui ! On s'aventure sur le 7ème continent régulièrement ! Je suis tellement jalouse de sa collection de jeux de société, mais c'est incroyable ! C'est très impressionnant ! Eh bien, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui, comment tu le sens d'être avec nous sur ce podcast ? Ça me fait très plaisir, il fait un peu trop chaud, mais à part ça, c'est cool ! Ça vous donne à nouveau peut-être des indices sur la période à laquelle nous enregistrons ces épisodes ! Mi-Décembre ! Et voilà, pour ceux qui se posent la question, on n'a rien préparé, c'était un podcast d'improvisation, de fait on ne parle pas d'improvisation, on l'a fait ! On est là pour faire des choses ! Do thing ! Just do it ! Nous allons vous jouer trois scènes, trois scènes improvisées avec des contraintes qu'on a choisies parce que ça nous fait rigoler et parce qu'on aime bien se mettre des bâtons dans les roues ! Thierry nous accompagnera sur ces trois improvisations parce que quand même c'est notre invité ! Et si je ne m'abuse, la première improvisation d'aujourd'hui, pas de ce soir, je ne sais pas si on dit ce soir, c'est ce que je dois dire ! Si les auditeurs écoutent le soir, tu peux dire de ce soir ! Pour la première improvisation d'aujourd'hui, en tout cas, de cet épisode, il s'agit de Iseu qui va nous la présenter ! Et oui, et je vous propose messieurs une conférence de presse ! J'ai déjà produit durant la saison 1 fortement réclamé par le public ! Ah ouais ? Vraiment ? Non non, réclamé par le public ! Il n'y a que nous qui aimons ça ! Je me suis auto-réclamé cette catégorie ! Alors, nous allons exclure pendant un moment, pas tout de suite, notre cher Thierry ! Thierry va incarner un personnage célèbre qui fait quelque chose de saugrenu, mais il ne sait pas qui il est ni ce qu'il fait ! Et ensuite, nous allons lancer une impro-conférence de presse et Hicham et Manu seront des journalistes qui auront pour but de lui poser des questions de sorte à ce qu'ils devinent petit à petit qui il est et ce qu'il fait ! Pour le début de l'improvisation, tu pourras même lancer une petite phrase un peu bateau de début d'interview pour lancer ! Est-ce qu'on peut t'exclure, s'il te plaît ? Je suis ravi d'être votre invité ! Au revoir ! On dit tous au revoir à Titi ! Ce fut un plaisir de la voir sur cette émission ! Salut ! Merci ! Ah, il s'en va vraiment ? Très bien ! Alors messieurs, Titi va être Mercredi Adams qui lance son propre réseau social ! Mercredi Adams étant la petite fille dans la famille Adams, hyper gore ! La petite fille dépressive là, Sousa ? D'accord, très bien ! Très bien ! Est-ce que vous êtes prêts ? Yes ! Et c'est parti ! Et voilà pourquoi je vous ai fait venir ici ! En tout cas, sachez que je suis fier ! Voilà, c'était les derniers mots de cette conférence ! Est-ce que vous avez des questions ? Oui, ici, Le Noir et le Gris, un magazine de couleurs ! Nous avons une question, en fait, votre carrière, malgré votre jeune âge apparent, a commencé quand même il y a fort longtemps, quasiment dans la moitié du XXème siècle ! Comment ça se fait que vous restiez si jeune après autant de temps, quoi ? Mais écoutez, c'est simple ! La drogue, le sexe et le rock'n'roll ! Je pense que c'est évident ! Oui, alors... Donc, Glamour Mag, le magazine des tendances présentées futures ! Finalement, est-ce que, en fait, c'est un peu comme pour les Destiny's Child, les Spice Girls ? Est-ce que, finalement, vous les enterrez pour partir de vos propres ailes ? C'est ça qui est en train de se passer ? Non, je ne dirais pas que je les enterre, je vais dire... Disons que j'ai l'impression d'avoir grandi plus que les autres, et j'ai envie de prendre mon envol personnel, mais je souhaite tout le meilleur aux autres ! Ici, donc, toujours Le Noir et le Gris, ce qui est particulier, c'est que c'était une ambiance de travail familiale, au final, et vous étiez la plus jeune dans le tas ! Comment ça se fait que vous avez réussi à mettre de côté les figures parentales qui pouvaient se présenter là-dedans ? Ben écoutez, il y a un côté professionnel à ce qu'on fait, et même si dans la vie privée, ce n'est pas toujours facile, quand on est comme ça dans la vie publique, il y a un moment où il faut savoir faire ses choix et avancer ! Ici, hebdo-calendar, voilà, est-ce que, du coup, vous baserez le contenu sur les jours de la semaine ? Est-ce qu'on doit attendre un retour là-dessus ? Parce qu'après tout, c'est un peu... c'est lié, quoi ! Ce n'est pas encore tout à fait décidé, même si c'est une éventualité, évidemment, qu'on garde, mais ce n'est pas encore tout à fait décidé ! Je pense qu'il y aura des changements, il y aura des essais au début, et on naviguera comme ça... Et du coup, quoi ? À l'approche d'Halloween, par exemple, il y aura du contenu thématisé qui sortira très présent ? Bien sûr, évidemment, oui ! D'accord, vous pouvez déjà nous donner quelques idées, quelques... Je préfère garder ça secret pour l'instant, pour ne pas trop spoiler ! Très bien, très bien ! Bonjour, ici Justin The Thing, pour Time Magazine ! En fait, nous nous posons la question, comment est-ce que vous allez faire pour prendre votre place à côté de tous ces géants, où vous commencez un nouveau concept, alors que déjà, c'est en train de changer, maintenant, TikTok prend le pouvoir, et tous les autres sont en train d'être en retrait ? Qu'est-ce qui va faire que votre projet va être spécial et va enthousiasmer les jeunes ? Écoutez, déjà, il y a mon image, qui sera vraiment associée à ce nouveau réseau social, quelque part, et je pense qu'on va faire une bonne com, et le fait que j'aie invité pas mal d'amis à lancer ça aussi, il y aura beaucoup de partage. Et nous nous demandons un peu si vous allez essayer de tresser un narratif, ou deux peut-être, pour aller plus loin, et peut-être enchanter les gens. Je ne sais pas, peut-être parler de coiffure, d'alter-mondialisme, de satanisme, je ne sais pas, de science occulte, qu'est-ce que... Oui, un peu tout ça. Oui, alors, en fait, pour terminer, beaucoup d'Instagrammeurs, d'Instagrammeuses, d'influenceurs, d'influenceuses, sont basés sur une certaine joie de vivre, une certaine mise en commun. Vous allez, j'imagine, trancher violemment là-dedans, ou bien vous revoyez vos fondamentaux, ce qui vous définit, dans cette série d'où vous venez, pour vous redéfinir entièrement ? Eh bien, écoutez, je pense que, justement, je vais partir sur des couleurs flashy, pour complètement trancher, comme la main de la chose, par exemple, qui s'est fait trancher. Je vais trancher avec mon passé, me séparer complètement. Je vais peut-être demander à mon oncle Fetty de faire quelques apparitions, mais vraiment, ça sera des couleurs vives. Donc, il y aura du featuring, il y aura du featuring ? Oui, il y aura du featuring, bien sûr. Alors, Thierry ? Est-ce que je serai mercredi, de la famille Adams, qui lance... Alors, soit elle lance un nouveau réseau social, ou alors elle va sur Instagram, carrément. Exactement, c'était mercredi Adams qui lance son propre réseau social ! Alors, vous n'étiez pas là, chers auditeurs, mais juste pour voir les yeux de Thierry qui va de l'un à l'autre, comme un match de tennis, et le mot satanique ! Il y avait des mots-clés où il était là, genre... Quoi ? Quoi ? Mais le réseau, ça a été assez vite, mais... Mercredi Adams, quoi. Mais bien joué, bien joué, bien joué. Très bien, donc ouais, des mercredi Adams en couleur flashy, ça annonce du bon, quoi. Moi, je veux voir ça, hein. Moi, je la follow, quoi. Là, il faut. Elle va être trop sassy, comme ça, tu vois. Elle va faire... Hate myself, might delete later. Might delete later. Elle va mettre un cœur noir sur toutes ses publications. Ouais, il n'y a pas de aimer, c'est haïr. Tu peux mettre des petits corbeaux, comme ça. Oh oui ! Et l'indication, ça fait... Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui présente. Je m'amuse, alors j'oublie. Voilà. Mais oui. On va continuer. Mais c'est plus moi, en plus, qui décide, en plus, comment ça se passe. C'est les autres qui me regardent, genre... Bon, il ne serait pas temps qu'on continue, là. Parce qu'il y a un blanc de 5 secondes, peut-être ? Eh bien, nous allons continuer avec l'improvisation suivante, qui est proposée par moi, mais par ce bel homme qui s'appelle Hicham El Amoury. Eh bien, l'improvisation que je vous propose, c'est une improvisation bruitage. Comment ça va se passer ? C'est que deux d'entre nous, je pense que ça va être Iseu et Manu, qui vont jouer une improvisation. Tous les bruitages de la scène, tous, je dis bien tous, vont être produits, émis, je dirais, par Titi. Oui ! Thierry, on dit Titi, on va dire Titi parce que c'est plus simple. Je vais vous donner un mot pour commencer le bazar. Et ce mot sera cadenas. Ce sera cadenas, votre mot de départ. Vous êtes prêts ? Oui. Ok, c'est parti. Mais aide-moi, bon sang ! Oui, oui, attends, je prends la barre de fer. Oh, mais tu t'es fou ou quoi ? Tu vas taper mes mains en même temps, là. Non, non, mais juste écarte-toi un peu, attends. Mon doigt, mon doigt est par terre. Mais, mais enfin, Madeleine, pourquoi est-ce que tu t'es, pourquoi est-ce que tu t'es par tirer ? Il faut que t'empêches l'écoulement, il faut que t'empêches l'écoulement. Attends, j'ai un bouchoir dans ma poche. Ça va mieux. Attends, je vais vite regarder à l'intérieur si je peux pas trouver quelque chose. Après tout, on vient de briser le cadenas d'une pharmacie, autant aller voir à l'intérieur. Alors, alors, si j'ouvre ce tiroir-là... Non, ça, ça a l'air d'un gentil dépresseur. Non, non, alors, attends, ce tiroir-là... Qu'est-ce que t'as trouvé ? Attends, je viens vers toi, mais il y a mon sang qui coule encore. Regarde, c'est une seringue... Et une fiole de produit ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? T'inquiète, donne-moi ton doigt. Non, pas mon doigt ! Si. Alors, ça va mieux ? Attends, je sens quelque chose qui pousse. J'ai une main sur mon doigt ! Oh, mon Dieu ! Mais regarde, ta main, elle a aussi le doigt qui saigne. Ressaye avec la seringue ! T'es sûr ? Ressaye, ça te peut faire. Ok, ok. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, t'as encore une main ! Et elle pousse encore ! Oh, non, elle prend toujours la main ! Écoute, je vais chercher de l'aide, d'accord ? Tu restes là. Je vais pas du tout refermer la porte sur toi. Remettre le cadenas. Et bien fermer. Ne laisse pas ! Merci ! Voilà. Ah, il y avait les yeux qui faisaient « Ah ! » En souriant de toutes ces danses, c'était trop fort. Ah, mon doigt ! Je suis la pom-pom girl de la vie. Est-ce que Cronenberg a réalisé ? Non, il n'y avait pas assez de cancer pour ça. Ouais, ça aurait dû faire... C'est ça. Il y a des yeux sur ça, des bouches ! Il y a des bouches sur mon doigt. Des yeux, non. Perfect. Oui. J'avais envie de faire genre « High five ! » à la fin, mais... « High five thousand ! » Exposant dix mille ! Ok. Esri, tu mets une baffe. Exactement. Mille baffes. Peut-on mettre une baffe à mille personnes ? Ou mille baffes à une personne ? Non, c'est pas ça. Ou juste un énorme fespoaaat ! Ça fait une... Merci ! Merci pour cette improvisation d'un goût subtil et délicat. Je suis sûr que les jeunes enfants de moins de cinq ans qui nous écoutent... Déjà, est-ce qu'ils comprendraient ? Non. Mais ceux de moins de dix ans seront sans doute choqués. nous allons continuer avec la troisième impro d'aujourd'hui qui nous est présentée par Manu oui c'est moi qui la présente l'improvisation qui suit c'est une fond sonore donc je vous ai préparé un petit fond sonore qui dure environ 3 minutes 3 minutes 30 plus ou moins et votre improvisation durera le temps du fond sonore et vous improviserez dessus évidemment en essayant de tirer la substantifique moelle de cette matière première c'est incroyable ce que tu dis c'est dingue et en plus on te voit alors qui comment évidemment Thierry on va dire que Thierry va commencer tout seul et que Isha Meizu vous pouvez rentrer si vous voulez quand vous voulez mais bon moi je suis fatigué donc je sais pas si je vais venir c'est ça tu auras Thierry un mot pour cette improvisation ton mot sera bocal c'est très bien c'était un très bon mot attention t'es prêt ? non mais oui ok alors c'est parti ouais c'est parti vous savez la vie de poisson rouge c'est pas fascinant je vis dans ce bocal depuis maintenant un certain temps je vais pas vous dire combien de temps parce que la manière dont on a de compter le temps en tant que poisson rouge n'est pas la même que vous être humain mais c'est long alors il faut pas croire ce qu'on vous dit non non on n'oublie rien non non on a beau faire le tour parce que on a rien de mieux à faire mais on s'amuse d'un rien l'autre jour il y a eu un caillou oh 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 de la bouffe Mais moi, j'ai des ambitions. Moi, je veux être reconnu. Mais reconnu par qui ? Tu sais même pas quand tu t'appelles la moitié du temps. Je m'appelle... Bébule. Et je n'ai pas forcément envie de m'en rappeler. Est-ce que tu comprends ça, Bernard ? Écoute bien, Bébule. Si je t'entends encore jacter tout seul dans ton coin à parler à la vitre du bocal, je vais te couper les nageoires. Oh, regarde, papa, un aquarium. Il y a un crabe et il y a un poif. Lequel je regarde, papa ? Mais tu regardes les deux, ma chérie. Mais par contre, tu ne peux en ramener qu'un seul des deux à la maison. Lequel vais-je choisir ? Mon Dieu, Bernard. Ouais. J'ai l'impression qu'on sera séparés. Ouais, tant mieux. Tu sais quoi, j'espère qu'elle va te choisir toi. Moi, je vais retourner sous le table. Bonjour, poisson. Bonjour, petite fille. Oh, papa, regarde. Il bouge les lèvres comme s'il m'a parlé. Oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. J'entends même, je l'entends même me dire. Allez, emmène-moi. Emmène-moi à l'aventure. J'ai décidé, c'est lui que je veux, papa. Ok, très bien, très bien. Bonjour, monsieur le vendeur. Oui, bonjour. J'ai changé la vie. Je ne veux pas rester ici tout seul. Qu'un sale caillou au milieu d'un tas de sable. Attrape ma nageoire. Aïe, hum. Pardon. C'est tout ce que je peux faire. Il ne se sépare pas. Bon, allez, je vous donne les deux. De toute façon, le crabe, il est vieux. Il va bientôt mourir. Allez, oh. Bernard, oh. Oh, mon Dieu. Bernard, c'est l'aventure. Pour le prix d'un. Je suis tellement coutante, je vais sautier avec mon sac d'eau dans les mains. Merde, bubule, je ne me sens vraiment pas bien. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression de commencer avec une blou. Je ne me sens pas très bien. Je pense que c'est ici que s'achève ma vie. Oh, j'espère que tu te souviendras de moi, petite fille. Poisson. 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 Fin de l'impro. Cool, c'était chouette. Merci, merci. Il fallait que je mousse un moment. Forcément. Forcément. Voilà, ces pauvres poissons. C'était merveilleux. Merci. C'est encore Kevin MacLeod. Je vois, c'est la fin de ma vie. Je ne sais pas, cette musique me donnait envie de tourner en rond. Oui, il y avait quelque chose d'un peu dansant, mais c'était bien. Très, très bien. J'ai adoré. Oui, c'était très chouette. Ça fait plaisir de faire de l'impro avec Titi comme ça. Ça fait plaisir de faire de l'impro. Oh ! Il y avait vous aussi. Mais oui, il y avait vous, évidemment. Eh bien, c'était la dernière impro de ce podcast déjà. Non, déjà. De cet épisode. Eh oui. Ça fait un, deux, trois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on est quatre, du coup, il n'y a pas une quatrième impro ? Oh ! Non. Non, non, non. C'est douce, mais c'est non. On peut essayer. On va arriver à la deuxième section, la troisième section. La dernière séquence. Pas de quatre. C'est tout le temps comme ça. Quand c'est moi qui présente, c'est sa géométrie variable. Mais je connais tes présentations, tu sais, je m'aime. Yes. Venez nous voir au Catch Ta Mère. C'est la dernière fois qu'il vient dans ce podcast. Mais donc, c'est la dernière séquence qui est les coups de cœur. Et d'habitude, c'est nous qui faisons les coups de cœur. Mais là, nous avons envie que toi, Thierry, tu partages un peu quelque chose qui t'a touché, qui t'a ému, qui te plaît, qui t'a enthousiasmé, machin. Voilà. Un coup de cœur personnel qui te touche. J'ai terminé de lire la semaine passée une série de bandes dessinées qui s'appelle Doctor Cataclysme. Je sais que Hicham connaît aussi. Une série de Mortis Ghosts, si je ne m'abuse. C'est ça. Quatre tomes éditées chez l'employé du moins, un petit éditeur belge. Et c'était vraiment excellent. C'est très léger, c'est très intelligent. C'est du space opéra, mais juste une histoire d'amitié. Et vraiment, c'est... C'est très absurde aussi. C'est très absurde, c'est léger, sans lettres. Il y a du fond, c'est un dessin hyper rond, hyper chouette. Et ça se lit hyper bien. Et j'ai adoré. Et c'est pas très connu, alors j'avais envie de le partager. Voilà. C'est vachement de la balle, oui. Eh bien, je ne peux que soutenir un tel coup de cœur de qualité. C'est vraiment de la balle, ce truc. Moi, je l'avais lu en web encore, avant que ce soit édité. Et effectivement, on peut tout trouver sur le web. Et il y a même des planches exclusives incroyables d'auteurs. Oui, qu'il a fait faire par d'autres gens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Entre autres, un certain Anis et Lamoury. On ne le connaît pas trop. Non, pas du tout. Non, mais en vrai si, parce que j'ai déjà recommandé ses bébés, plutôt faire un de mes coups de cœur de fin de saison. En fait, c'est ironique parce qu'on le connaît tous. Peut-être pas Izeux ? Si, je l'ai joué avec lui en match une fois. Ah, voilà. Un improvisateur aussi, ça n'arrête pas. Peut-être qu'il y en aura un jour sur... On essaye, en tout cas. Je ne sais pas, il est difficile d'atteindre. Je n'ai pas vraiment de contact avec lui. Je vais y aller pour toi. Merci Titi, Thierry, Marscalc, je dis. Que tu as des promos à faire. Des promos à faire ? Des trucs dont tu veux parler des dates, je ne sais pas. Cet épisode est diffusé le 14 septembre, je rappelle. Alors, ne pas parler de choses qui se sont passées avant ça. Alors, il y a son agenda. Je vais envoyer ma maman et mon papa le mercredi, le 18. Je fais un tournage à l'improviste le 22. Alors, si tout va bien, si les conditions sanitaires le permettent, on devrait avoir du catch d'impro peut-être le 27 septembre. On croise les doigts. On va avoir de Flasier, avec normalement Hicham aussi. Et puis, si tout va bien, en octobre, on va lancer la nouvelle saison de catch, mais du côté de Saint-Gilles avec Le Duel. Et puis, il y a plusieurs dates de spectacles pour enfants, genre le dimanche 18 à l'improviste. On joue Prête-moi ton rêve. Et puis, c'est déjà pas mal. Ouais, hein ? C'est bizarre, c'est mon actu aussi. Je l'aime. Tiens, tiens. On joue toujours aux mêmes dates. C'est bizarre. Eh ben, c'était le deuxième épisode, la deuxième saison de On n'a rien préparé. Ça fait un plaisir de vous avoir. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner chacun ? Peut-être Iseu, tiens. J'essaie de faire un jeu de mots avec Titi, mais ça va être... Tu t'en es Titi bien sorti. Ça me Titi de faire un jeu de mots, mais je ne le ferai pas. Yes ! Est-ce que tu vas faire un jeu de mots avec ton propre nom ou pas ? Non. OK, voilà. S'il suffise qu'on s'aime, S'il suffise d'aimer, Il se vira d'une état mentale. J'ai bien rique ! Un, deux, trois, quatre ! Sous-titrage ST' 501 ... 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